mesdames et messieurs bonjour à tous et bienvenue dans la partie 3 de la fabrication de la lunette pour un porte fraises pour choblin 13 alors j'ai monté mon plateau circulaire donc j'ai monté sur sur ma table avec deux deux boulons elle n'est pas il n'est pas la redonner parce que l'ardon en fait est au milieu et en fait tu peux pas ça me ferait aller elle a un peu trop grosse en fait par rapport à la machine mais pour ce qu'on va faire là ça va très bien aller et donc j'ai centré j'ai fait un centre parce que j'en avais pas c'est l'une des premières fois qu'utilise sérieusement cette table voilà je suis centré à peu près à 2 centièmes sur le sur le boudron là donc je viens de le tourner donc il rentre en un petit un petit h7 à l'intérieur juste en poussant légèrement c'est ce qu'il faut et ensuite on met notre visu à 0 en x et en y et bien sûr on peut laisser notre arbre oeuf notre notre axe x en mouvement donc ensuite il va s'agir de brider ça sur la table trouver une solution pratique pour brider ça j'ai encore pas bien réfléchi mais ça va arriver donc pour tailler les arrondis donc pareil c'est pas pas très compliqué donc je vais vous montrer ça c'est du bon boulot de travail de diviseur de plateau circulaire pardon alors allons-y voilà notre presse qui est montée pour hésiter à mettre une coupe de serrage quand même et voilà on est prêt à faire notre usinage j'ai pas parlé du bridage j'ai également mis deux brides de bridage de brides normales sur chacune des parallèles donc on est posé sur deux cales parallèles on est relativement plan plat dans le plan et donc là va falloir effectuer notre décalage par rapport à notre alésage donc rien de compliqué alors je vais me baser donc vu que les alésages sont en ébauche je vais me baser sur un diamètre 42 donc le diamètre final de la de l'alésage donc moitié de 42 donc là vu que je suis au centre moitié de 42 21 donc je vais jusqu'à 21 sur ma visu voilà donc là je suis mon centre de broche est tangent à la au diamètre final donc c'est à dire 42 à partir de là vous allez avoir donc votre diamètre de fraises qui va rentrer en compte ici je fais 20 donc ça fait 10 au rayon d'accord donc je vais avancer de 10 donc 21 et 10 31 voilà quelque chose près là maintenant ici c'est mon mon diamètre de fraises qui est qui fait qui est à qui est tangent au diamètre final et après je dois prendre encore 10 parce que mon ma cote finale entre le le début de mon rayon et l'alésage fait 10 ok donc là je vais me décaler donc 31 et 10 ça fait 41 après je suis mis à 14 heures rien de sorcier voilà et donc là je vais être à ma cote finale on va pas commencer à 41 tout de suite 41 ce sera notre cote finale avec une une fraise de finition mais ici je vais me contenter simplement débaucher donc je vais laisser un millimètre de surépaisseur ou ben peut-être même pas mais c'est 0,5 ça va suffire amplement et donc toujours pareil noter les cotes donc là mon décalage en x donc je touche pas mon y je vais toucher que mon x parce que je vais travailler comme pour un tour sauf que là il faut s'imaginer que là maintenant c'est notre outil de tour qui se déplace en fait sur l'axe transversal et donc en fait c'est ça qui va me faire varier mon diamètre ou mon rayon ici donc voilà donc mais moi ma cote finale du rayon x moins 41 comme ça je suis même si je dans l'affolement tout ça j'ai toujours que mon noter quelque part et donc là je vais pouvoir me décaler pour prendre mes passes au plateau circulaire voilà bien sûr je vais travailler en opposition avec ce genre de montage toujours mieux et on va pouvoir commencer donc je vais tangenter sur le haut de mon sur le haut de ma pièce donc diamètre 20 avec 20 mètres minutes 300 tours donc gamme tout en bas de la gamme rouge je pourrais aussi être à fond de la gamme verte ça marcherait aussi mais je préfère tout simplement utiliser la gamme rouge tout simplement parce que comme ça la machine fait moins de bruit je tourne pas au harnais donc je tourne avec les pignons directs et ça fait un peu moins de bruit donc voilà donc la vitesse est réglée pas d'avance puisque c'est le plateau qui l'a fait donc manuel j'ai pas de manivelle pour ce plateau il faudrait que j'en fasse une c'est un carré de 19 donc rien de sorcier et donc pareil travailler et si je viens t'enanter voilà z0 j'aurais théoriquement pas eu besoin de tangenter à l'oeil on pourrait prendre des passes mais je préfère refaire avec des chiffres on va prendre pour commencer 5 mm en hauteur donc en AP on appelle ça je serre ma console maintenant on va monter en X je suis ici pour voir deux mains je suis remonté un peu ouais jusqu'à 10 voilà en opposition avec des situations Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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